Rebonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors dans cette vidéo, je vais vous informer, si vous ne l'êtes pas, que Clinton Mata va signer à l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, j'expliquerai rapidement ce qu'est un encadrement de la masse salariale. Bon, je l'ai fait dans la description de la précédente vidéo, mais je vais y revenir pour que ce soit plus clair pour vous. Donc le site HLN, qui est un site flamand de news de sport et notamment de football, nous indique donc que Clinton Mata, donc vous le savez, le latéral droit qui évolue en Belgique actuellement au club Bruges, qui peut également jouer défenseur central, qui était une des priorités de Laurent Blanc, qui a été validé par Mathieu Louis-Jean, donc va être recruté par l'Olympique Lyonnais. Il sera ce soir à Lyon, va faire sa visite médicale. Il devrait signer donc pour trois saisons. Rappelons donc qu'il a 30 ans et donc il sera en rotation avec notre ami Sahel Koumbedi, qui, félicitons-le, vient d'obtenir son bac. Alors, Mata va signer pour trois saisons et le montant du transfert s'élève à 5 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, on ne comprend rien, on dit qu'on est encadré, on engage des joueurs. Alors, comment c'est possible ? Justement, on va rentrer tout de suite dans la définition de ce qu'est l'encadrement de la masse salariale pour que tout le monde comprenne que finalement, on garde des marges de manœuvre, mais il va falloir faire des sacrifices. Alors, j'ai pris cet exemple. Bon, c'était le LOSC à l'époque qui avait été justement, qui avait vu sa masse salariale et ses indemnités de transfert encadrées par la DNCG. Et en fait, la DNCG va contrôler que les nouveaux contrats de joueurs ou tout avenant aux contrats existants, par exemple, si on veut augmenter Bradley Barcola, eh bien, il faudra le faire dans les limites de la masse salariale globale qui a été présentée par John Textor et donc la direction lyonnaise à la DNCG. Je donne un exemple. Admettons qu'on ait une masse salariale de 50 millions. Si on veut continuer à faire venir des joueurs ou à augmenter des joueurs qui sont déjà là, il faudra transférer des joueurs qui nous font descendre en dessous de 50 millions pour pouvoir augmenter soit Bradley Barcola ou recruter un joueur comme Clinton Mata pour pouvoir rester sous les 50 millions. Pour les indemnités de transfert, c'est pareil. Seulement là, on ne sait pas exactement sur quel montant d'indemnités de transfert s'est engagé l'Olympique lyonnais. Bon, en tout cas, l'idée, c'est ça. Si on veut augmenter, par exemple, Barcola et le prolonger d'un an, à mon avis, ce qu'il faut absolument faire, eh bien, il va falloir enlever des gros salaires dans l'effectif. Enfin, le budget qui a été présenté. Tenez compte des fins de contrat de Boateng, de Dembele, d'où c'est Mawar. Donc ça, c'est déjà passé. On ne peut pas compter là-dessus. Donc, il va falloir transférer des gros salaires. Alors, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos récentes, je les confonds maintenant. Si vous transférez Maxence Cacré, vous faites coût double puisque vous allez récupérer des indemnités de transfert relativement importantes et vous vous débarrasser d'un très gros salaire. Idem pour Tagliafico. Alors là, vous n'aurez pas une énorme indemnité de transfert. Par contre, c'est un très gros salaire. Donc, si on veut, par exemple, ramener un Skiri, moi, je crois toujours en Skiri. Tant qu'il n'aura pas signé ailleurs, je croirai toujours en Skiri. Eh bien, si vous voulez faire Skiri et vous lui donnez un salaire environ de 4 millions, il faut savoir qu'il touchait 1,7 millions. Donc, si vous lui donnez 4 millions, vous triplez son salaire. C'est quand même pas mal. Eh bien, il faudra faire un sacrifice, donc, soit avec Cacré, soit avec Tagliafico. Et pour les indemnités de transfert, il faudra plutôt compter sur l'UQEBA. Donc, voilà ces précisions pour ce que signifie l'encadrement des salaires et des indemnités de transfert. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je l'aurai dit souvent aujourd'hui. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos.